bonjour c'est kathy j'espère que vous allez bien moi ça va donc je vous fais une petite vidéo partenariat vous devez avoir l'impression qu'il n'y a que ça en ce moment désolé mais bon ça ça se fait pas de de refuser donc là c'est avec in love art shop le code promo cg-54 825 mais vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos et les liens donc vous allez voir c'est surtout non mais il ya un peu il ya noël on va commencer par les tampons je vais vous montrer le code donc voilà là c'est noël donc il ya le petit cerf il ya les arbres là qui franchement ça fait pas trop noël beau ça peut être un thème nature beau bohème donc voilà puis à des petits oiseaux des petits papillons là il ya des petites tâches c'est pas mal donc voilà pour le premier j'ai pris deux tampons le code du deuxième pareil c'est encore marqué beau moi je les prix pour noël mais vous voyez il ya les flèches oui ça fait un peu beau bohème donc là il ya des roses là je vois pas ce que c'est je vais peut-être mettre mes lunettes ben c'est des plumes et une tête de cerf C'est bizarre parce que quand je pensais que c'était vraiment des dyes des tampons de noël mais bon voilà ensuite c'est des dyes donc là c'est un dyes de noël je vous montre le code comment je vous ferai deux ou trois tutos selon le temps donc là c'est plus quelque chose 3d à accrocher dans le sapin je pense parce que je ne pense pas que le dyes s'enlève non donc on verra ce que ça donne bon après on peut juste prendre le sapin ça fait comme une boule une boule à neige mais à suspendre et vous voyez là il ya de quoi je passe je suis peut-être trop près là pour plier et là aussi donc à mon avis on en colle comme on faisait les boules dans le temps en 3d quoi donc voilà là c'est une cloche à pâtisserie avec les gâteaux alors là je peux peut-être les défaire ils sont plus grands que je ne le pensais où est ce que j'ai mis mais j'ai j'ai rangé du matériel sur mon bureau j'utilise beaucoup j'ai mis mes pinces mes cutters crayons et des petits trucs que je ramasse bien sûr je préfère prendre la pince voilà pas faire de bêtises où est ce qu'il y en a un autre là j'aime pas quand il reste un morceau comme ça bon je le couperai c'est pas grave donc il ya la cloche et vous voyez on peut y mettre ça tient bien on peut y faire le gâteau à trois étages pour faire une carte d'anniversaire c'est pas mal et ça faudrait je vois à quoi ça sert je ne me souviens par contre les deux petites pièces je vais pas les détacher je vais laisser l'une à côté de l'autre donc vous voyez il ya le dais mais je suis en train de m'apercevoir qui rentre pas dans la cloche ah ou alors on le met comme ça mais du coup ça fait ah oui c'est comme ça qu'est-ce que tu fais encore des bêtises donc vous voyez comme ça et là il y aura le gâteau comment sur plusieurs étages donc il y aura là là comme ça et comme ça et puis ça c'est peut-être au dessus je ne sais pas trop je verrai mais pour un gâteau d'anniversaire et puis peut-être mettre joyeux anniversaire là au milieu donc c'est pas mal mais c'est assez grand donc la cloche elle fait 13 donc si on met ça fait une grande carte je pensais franchement que ça serait plus petit je vous avoue que j'ai pas regardé je sais pas si vous voyez donc là en tout ça fait 18 en couverture d'un album aussi pour un anniversaire 18 sur sur 9 donc la hauteur de la carte c'est déjà une carte à part c'est plus grand que je ne le pensais mais bon ça va aller quand même je vais le poser là je le rangerai après voilà alors ensuite j'avais commandé des encres mais ils en avaient plus donc ils m'ont remplacé le souci à part que là c'est un cercueil moi je suis pas trop halloween donc là apparemment il y a des ailes de chauve-souris ça ça doit être des dents de vampire de main et une croix et bien sûr le cercle je vous montrerai ce que donne les comment je vais m'en sortir ce que donne les les découpes oh la la excusez moi je vous ai pas montré le code de celui-ci bon je vous avoue que j'aime pas trop donc je pense que je ferai certainement un tirage au sort pour l'offrir et ça donc je les pris pour mettre sur des sachets il y a quand même quatre tailles mais pas que mince ça s'est détaché tout seul mais pas que je vais les détacher ils se détachent tout seul il y en a certains par contre l'autre tout à l'heure j'ai eu du mal donc ça c'est bon il y avait un petit morceau de coincé c'est pour ça que ça fonctionnait pas non j'y arrive pas c'est pas grave on va laisser et celui ci celui ci c'est hop voilà donc je vous montrerai tout ça donc là on peut s'en servir en comme pour des sachets voyons le pliant deux et voilà mais on peut aussi s'en servir comment pas pour m par exemple là on peut mettre un sentiment milieu savoir on verra ce que je ferai avec je vous ai pas mis le code promo voilà donc voilà pour ma commande in love at shop le code promo vous trouverez en barre d'infos tous les comment tous les renseignements je vous donne pas les prix parce qu'il arrive que ça soit en promo et que de ce fait c'est pas le même prix donc ou que je les ai eus au prix promo je les ai pas payé un mais voilà je veux dire donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui c'est la troisième vidéo pour les partenariats et pour le dyes cercueil si vous êtes intéressés par contre il sera neuf mais je vais faire les découpes quand même pour vous montrer quand je ferai ma première vidéo tuto mais sous cette vidéo là si vous êtes intéressés par ce dyes mettez je participe et je ferai un tirage au sort bien sûr j'aimerais bien que vous soyez abonné à la chaîne si c'est possible donc voilà sur ce je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt prenez soin de vous je vous dis à bientôt